C'est bon Pierre, alors c'est bien de tabler là-dessus, sur ce comportement de certains chauffeurs. Il y en a dans la circulation, il y a dans la circulation des gens qui ont fait, on a comme l'impression, un pacte avec les disciplines. C'est que ça fait tout sauf le respect de l'autre et on le fait sans gêne. Ce matin on est tenté de dire que le civisme a vraiment pris de la hauteur dans la circulation. Il faut dire que c'est une pratique à déplorer, c'est d'autant plus... Je ne dis pas que le civisme a pris un prix, mais l'insévisme. Je veux dire que cette pratique a quand même pris du champ dans la circulation aujourd'hui. C'est d'autant plus à déplorer, mais moi je veux revenir sur certaines attitudes de ces chauffeurs. On a l'impression que parce qu'on dit que la voie publique c'est pour tout le monde, les chauffeurs se disent que toi c'est pas pour toi, toi c'est pas pour toi, c'est pour nous tous. Donc ça fait que des gens, même s'ils savent qu'ils peuvent bouger pour permettre aux autres de passer, ils s'arrêtent parce qu'ils se disent bon, je m'en fous de toutes les façons, vous n'allez pas m'enlever de là. Je pense que c'est dommage. À un moment donné, lorsqu'on dit que c'est pour tout le monde, c'est pas parce qu'on dit que c'est pour l'État que tu vas penser que c'est pour toi seul où tu peux faire tout ce que tu veux. Parce qu'il faut dire que dans la circulation, il faut permettre à tout le monde d'exercer ce droit-là. Mais l'autre observation que je veux réélever, c'est qu'au-delà de cet insivisme, il faut aussi s'interroger sur les motifs ou ce qui pousse les gens à aller vers cet insivisme-là. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, il y a un problème de route. Honnêtement, il faut le dire. Ce qui n'est pas faux. Il y a tous les jours des arrivages de véhicules au port. Des véhicules ne font que venir. Mais par contre, les routes, on ne s'inquiète pas pour les routes. On a les mêmes voies. On refuse de les élargir. On se rappelle sous le gouvernement de Alpha Condé, on avait quand même pensé à faire deux voies. On a déguerpi quelques maisons qui étaient près de ces voies-là. Mais par après... Et même à l'avènement du CNRD. Même à l'avènement du CNRD. Mais par après, rien ne s'est passé. On a vu que les gens ont commencé aussi à revenir ces mêmes espaces. Donc je me dis à un moment donné, il faut aussi s'interroger sur les motifs. Mais l'autre chose. Parce qu'il faut dire que ne conduis pas dans la circulation qui le veut. C'est pourquoi il y a la délivrance des permis de conduite. Donc à ce niveau également, les agents qui délivrent ces permis-là, la majorité de ces gens n'attendent que l'argent. Le montant demandait si vous payez, que vous connaissiez le troisième positionnement ou pas. Que vous connaissiez qu'il faut droubler à gauche ou pas, ou à droite. Ce n'est pas leur problème. On s'en fout de votre maîtrise du code de la route. Voilà. Votre maîtrise du code de la route. On ne vous pose pratiquement pas de questions. Vous dites, toi tu conduis depuis quelle année ? Il dit, ah, on a un bon souso. On a depuis trois ans. On a autour de la gifée. Donc ça veut tout simplement dire qu'on se contente de cette réponse et on délivre les permis parce qu'ils payent de l'argent. Je pense que c'est bien dommage. Dommage. Et la dernière chose que je veux rappeler. Allez, vas-y Simon-Pierre. Il faut aussi dire que cela est encouragé parfois par les policiers. J'espère qu'on reviendra là-dessus pour le second sujet. Mais brièvement, ce que je veux dire, c'est qu'on a aussi une indiscipline qui est encouragée par les policiers, les agents de la police routière. Parce que généralement, ce sont ces mêmes agents qui voient ces chauffeurs en contravention et qui leur demandent de payer 10 000, payer 20 000. Ou il suffit juste de sortir le bras vers la fenêtre. C'est forcément encouragé quelque part. Encouragé quelque part. Parfois, vous avez des zones où on dit par là, il ne faut pas passer parce qu'il y a des travaux où vous pouvez virguler tout rapidement. Vous virgulez rapidement. Oui, c'est l'actu. Et puis, vous dites aux policiers, tiens, dis, mais laisse-moi passer. Ils vous enlèvent la corde. Vous passez parce que tout simplement, il a besoin de ces sous-là. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une profession qui a une déontologie et qui a également une éthique. Donc, il faut respecter cette éthique-là, cette déontologie-là, tout en faisant bien son travail. Aujourd'hui, l'État est doté des prérogatives de puissance publique. L'État ne peut pas avoir d'excuses à dire. On ne peut pas maîtriser l'indiscipline dans la circulation. Je pense que c'est un manque de volonté. Samy, toi, tu es dans la circulation. Ça insulte. Ça bloque le passage. Ça fait tout sauf du civisme. Comment tu vis tout ça ? Bon, c'est une situation plus que déplorable. Parce que j'étais un jour avec un ami qui a utilisé une formule ridicule, mais qui était bien vrai. Il disait que la façon de se conduire dans la circulation est un bon indicateur pour mesurer le dégré de civisme et d'incivisme d'un peuple ou d'une communauté. D'accord. Et cela est bien vrai. D'autant plus qu'aujourd'hui, nous comprenons que cet incivisme dans la circulation n'a été réalisé que par la violation manifeste du code de la route. Parce que nous avons un code de la route qui fixe des règles disciplinaires et qui appelle un certain nombre de responsabilités. En effet. Mais déplorablement, on s'en rend compte que les gens font table rase ou violent consciemment ou pas ce code de la route. C'est ce qui est bien déplorable. Mais ce qu'il faut comprendre après tout, c'est que ça occasionne des conséquences au nom. Parce que j'ai vu un rapport de l'OMS ici, la Guinée, qui disait que... Est-ce que tu peux dégager la gorge ? J'ai l'impression que tu as... Voilà. Merci beaucoup. Là, c'est bon. Voilà. L'incivisme, c'est bien une situation particulière, mais les conséquences que cela peuvent entraîner. Je disais tout de suite qu'il y a un rapport de l'OMS que je lis qui précise que les accidents de la route constituent la deuxième cause des décès dans le pays. Et que durant ces cinq dernières années, il y a environ 21 890 cas d'accidents qui se sont produits. D'accord. Et les causes, on le sait à plusieurs endroits, il y a l'utilisation des téléphones au volant. Oui. L'agence... D'accord. L'agence africaine de communication publique a fait un rapport sur le sentiment d'insécurité routière en Guinée. Et il y a eu donc ces causes d'indisciplines routières qui ont été prévenues à plusieurs niveaux. D'accord. Il y a l'utilisation des téléphones au volant. En effet, 7,9% des conducteurs utilisent les téléphones au volant. Ce qui est quand même fort déplorable. L'alcool et les produits... Ça, d'ailleurs, est trouvé comme un luxe. L'alcool et les produits stupéfiants. En tout cas, vous ne pouvez pas être au volant, vous saoulez d'une manière ou d'une autre et prétendre conduire. Ça conduit à des rixes très graves. Je suis d'accord avec toi. Ce qui a été établi, en effet, par ce rapport que 6,8% des conducteurs au volant prennent des stupéfiants. Il y a le non-respect des panneaux de signalisation. Aujourd'hui, ces panneaux servent, en tout cas, des cadres pour réguler la circulation. Mais vous rencontrez aujourd'hui des gens qui viennent et puis, paf, les feux sont allumés. Ils dépassent comme ça. Ça, pour autant, ça a été. Ce sont des personnes qui pensent être plus rapides que les feux. Voilà, plus rapides et être, en quelque sorte, au-dessus de la loi. N'oubliez pas que ça. Il faut encore signaler les défaillances mécaniques. Parce que qui dit conduite, dit responsabilité. Vous ne pouvez pas, en tout cas, conduire sans pour autant qu'il y ait des clignotants. Clignoté à gauche, par exemple. Donc, il faut encourager les contrôles techniques. Voilà, ces contrôles techniques. Voilà autant des feux qui sont relégués au dernier plan. Mais qui a bien des garanties, des conséquences plus que déplorables. Je crois qu'il faut que chacun essaye d'être responsable dans la conduite. Ça y a dans l'intérêt de tous. Odilon, est-ce qu'il n'y a pas importance à faire appel à nos amis policiers ce matin pour qu'il y ait moins de paroles maintenant et qu'il y ait des actes concrets, et que les gens soient vraiment sanctionnés. Parce que, sinon, derrière, on ne s'en sortira pas. C'est comme si on demandait à un père des familles d'assumer ses responsabilités. D'accord. Voilà, quand vous demandez... Voilà. Un monsieur qui est marié, qui travaille bien, à qui on demande, il faut payer la dépense, il faut prendre en charge madame, les enfants, en quelque sorte. Mais je te jure, moi, je t'ai derrière un motard hier qui avait sur sa moto quatre élèves. Mais ils sont venus, les gars sont venus, ils sont passés devant un policier. Le gars n'a rien dit. Si tu ne fais pas attention, tu es juste d'avoir un abessin, je ne le souhaite pas. Moi, si tu te mets à calculer tout cela, tu vas te créer uniquement des problèmes. Quatre personnes sur la moto. Et puis des jeunes gens. Les enfants en portant pour l'école. C'est à vue d'œil. C'est à ciel ouvert. C'est à ciel ouvert. Ça va, quoi. Et puis le policier, il choisit qui est arrêté. Voilà, le gars, il passe sans casque, par exemple, un motard qui passe sans casque, par exemple. Pourtant, entre eux, policiers, et entre eux, membres des forces armées, c'est rare de voir un militaire en moto, un militaire ou un gênant en moto qui porte un casque, qui en règle. C'est rare. Mais les gars, ils passent comme si eux, ils étaient au-dessus de la loi. Donc, alors, aujourd'hui, c'est encore l'occasion de les interpeller sur le rôle qui leur revient, celui de réguler la circulation. Et la régulation de la circulation repose également sur le fait qu'ils ont la responsabilité d'assurer, de concourir à assurer la sécurité des personnes qui sont dans la circulation. Et cela est très, très important. S'ils ne jouent pas leur rôle comme il se doit, je pense que le résultat escompté dans le cadre de la circulation routière, nous n'allons jamais l'atteindre. L'autre chose à signaler, c'est quoi ? C'est qu'en parlant de cette indiscipline de la circulation, il ne faudrait pas qu'ils mettent l'accent forcément sur les transporteurs, ceux qui, les chauffeurs qui font le transport en commun. D'accord. Il y a vous qui avez des véhicules privés, des voitures privées, il y a parmi vous également qui sont indisciplinés. Là, pas plus tard qu'hier. Pour ceux qui connaissent l'Ambaïen, il y a une école en remontant vers Ancossin, juste après le Carrefour, il y a une grande école là, je n'ai pas fait une école. À gauche. À gauche, une école à la région franco-dénie. En face, juste de cette école, il y a une pharmacie. Le monsieur vient au bord de la route, il garde sa voiture, à la rentrée au fait. Comme pour dire que toute personne qui veut avoir accès même à la cour, parce que la pharmacie elle est mitoyenne à une cour là, toute personne qui veut avoir accès à cette cour-là ne va pas rentrer tant qu'ils sont vécus d'égardés. Il a complètement barré la route pendant qu'il y avait de l'espace un peu devant et un peu derrière lui. Il pouvait se bouger. Comme pour dire là, le gars, il le fait mine de rien, je lui fais le reproche, rien. Donc, comme pour dire que la question aujourd'hui, c'est pas... Mais après, il te regardera et il te dira tu es qui. Est-ce que c'est dans le patrimoine de ta famille ? Voilà. Et puisque malheureusement... C'est partir de là qu'il va te faire comprendre qu'il paye sa taxe. Malheureusement, quand on est dans la circulation guinéenne, il faut être bellique, il faut être insolent et tout le monde ne peut pas l'être, malheureusement. Donc voilà, entre autres, des situations comme ça. Donc aujourd'hui, la question ne se repose pas seulement sur ceux qui font le transport en commun, mais à tous ceux qui utilisent les véhicules. L'autre chose, c'est quoi ? L'indiscipline de la circulation a amené le guinéen, je le disais, à être insolent. Parce que si tu veux vraiment réussir dans ta conduite à condamner sur le dos, vraiment, il faut apprendre aussi à insulter. Quand je venais de sortir de l'école de l'auto-école en 2012, j'ai un ami qui m'a dit ça. Il dit, maintenant que tu as fini l'auto-école, il faut encore apprendre à insulter. Et c'est vrai. C'est vrai. Parce qu'on s'insulte les papas... Voilà, souvent ça sort sans que tu ne le veux, mais c'est comme ça. On insulte tout le monde sans même regarder l'âge. Dany, c'est toi qui d'ailleurs tient ce sujet parce que c'est toi qui nous as amené une image là-dessus. Comment tu apprécies tout ça ? Bon, moi je dirais que... Je vais poser certainement une question, de me dire simplement quel agent routier vous avez en réfugié de Guinée, je vous dirais, quel usager vous aurez. D'accord. Parce que vous aurez la circulation routière... Autant il y a des gars qui sont très bons là-dedans. Oui, oui, sauf qu'ils ne font pas correctement ce sont des espèces... Je connais un messieurs, je vais lui faire une grosse dédicace ce matin, je ne connais pas son nom malheureusement, mais au Carifut Koza, lui fait très bien son travail. Il y a un des grandes tailles. Monsieur Léan, il est guéri, monsieur. Voilà. Il est reconnu pour ça. Il y a un autre gros également. Sarah était... En 2019, pour les permettre, en 2019 par exemple, nous avons rendu hommage avec Rigel à un groupe d'amis, à cette dame. La dame Marie-Jeanne Souma, qui servait en... Mais après, elle, c'est beaucoup plus son mode d'habillement qui attirait les gens. quand même... Elle est bien sûr que son métier est avec une certaine éthique. Il faut quand même... Il y a des gens qui sont vraiment professionnels. L'autre aussi, l'autre monsieur que je salue très souvent, Akakimbo, il est aussi très réglo. Il y a aussi son travail. Il y a aussi un certain Kondé qui sert vers Kobaya. Eux, eux, ils m'ont fatigué dans la situation, donc ils sont bons. Ce sont des espèces rares, des espèces en voie de disparition. Ça, c'est entre autres. Et à protéger. Oui, à protéger surtout. C'est pourquoi on dit espèces en voie de disparition qui méritent quand même d'être protégés aujourd'hui dans ce qu'on appelle dans la police guinéenne ici. Et parce que tout ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui... Tu vois ce monsieur il ne t'a jamais arrêté si tu n'es pas en infraction. Voilà. Ce vicieux de cause à Kobaya. Tout ce que nous sommes en train de dire révèle ce qu'on appelle l'incapacité de la police routière à appliquer le code de la route. Quelque part, il y a quelqu'un qui a dit ici que les infrastructures seraient la cause de l'indiscipline dans la circulation. Moi, je pense que c'est entièrement et ce n'est pas du tout vrai. D'accord. Ce sont des choses différentes. C'est Simon qui l'a dit. Là, je ne suis pas d'accord. D'accord. Je reviens après. Oui, c'est normal. D'accord. Vas-y, vas-y. L'indiscipline révèle notre nature intérieure même ici. Parce que la route, qu'elle soit petite les infrastructures, qu'elle soit qu'on appelle vétus ou quoi, si vous appliquez les règles qui vous résistent dans la circulation, on ne parlera pas d'indiscipline dans la circulation ici. Le manque d'infrastructures a d'autres conséquences qu'on peut étayer longuement ici. Également aussi, l'indiscipline ici, là. En Guinée, quand vous prenez le permis, il faudrait avoir obligatoirement aussi ce qu'on appelle ici le diplôme d'insolence. Il y a Samy qui me le disait chaque fois que nous sommes derrière son volant. Il me parle d'ici là. Et on prend généralement des permis ou trois permis ici. Vous prenez le permis de conduite pour vous-même, mais également aussi pour les autres usagers parce que vous serez obligés de conduire. Et pour vous, mais aussi pour les autres. Néanmoins, pour vous, protéger. pas pour les protéger ici. Parce que c'est dans l'air agréable. Il ne faut pas voir les jonquas dans la circulation. Voilà, donc ça fait. Il n'y a pas un permis en plus. Aussi, il faut rappeler que la République de Guidé est l'un des grands pays importateurs d'expérience ici. Mais sauf que quand on importe ces expériences, ça ne marche pas ici. On a pensé que c'était la défiance de la police routière. On a en tout cas envoyé les feux sémaphoriques, les feux tricolores d'un allemand qu'on appelle les feux de signalisation. On l'a envoyé ici. Mais il s'avère aujourd'hui que ces feux-là sont eux aussi on prouve leur incapacité aussi à gérer cela aussi par l'inconduite, l'indiscipline, l'incivisme des usagers de la route ici. Parce qu'on ne les respecte pas. Au moins, si c'est la police qui était présente, on pouvait dire que non, le policier, il le fait ceci, il veut favoriser cela. Mais le feu quand même est automatique. Quand la programmation arrive, automatiquement, ça s'arrête. Si en tout cas, vous êtes citoyen, si vous êtes discipliné, si vous êtes civiste, vous voyez directement ce que ça veut dire. vous êtes obligé de prendre garde et de prendre une minute nécessaire que ça. Parce que c'est de ça qu'il s'agit ici. Ensuite, on a créé d'autres agences qu'on appelle Agisère, agence guinéenne de sécurité routière qui est une expérience étrangère aussi. Ça a été mis en place ici en 2021 à l'épicule de Guinée. Ça aussi, on ne constate pas ses impacts dans la circulation depuis sa création ici. Donc ça veut dire qu'on va tenter toutes les expériences ici. Tant qu'on n'a pas le citoyen modèle que nous sollicitons, tant qu'on n'a pas les citoyens en tout cas qui réfléchissent et qui pensent qu'effectivement leur acte peut non seulement causer des conséquences sur des citoyens, mais également aussi sur eux. Ensuite, parce qu'ils exposent leur vie à un danger et on ne saura réguler la circulation routière en République de Guinée ici. Donc c'est pourquoi la police doit jouer son premier rôle, donc le rôle régalien qui consiste à appliquer le code de la route, faire gaffe aux pourvoirs et autres qu'ils peuvent solliciter aux citoyens ici. Il y a des gens quand même qui sont citoyens. Le monsieur dont vous parlez ici, en tout cas, il y a un bienfaitaire en 2020, qui a pensé à lui pour faire ça. Le monsieur de Nangor. Voilà, les 5 000 francs, les pots de vin de 5 000 francs, 10 000 francs qu'on les pose ici. Par contre, il y a un autre monsieur là-bas qui arrête tout le monde. Oui, il y a ça là. Même sans infraction, il t'arrête. Je ne connais pas son nom, mais il est encore là-bas. Parce que j'ai eu un souci avec lui. C'est quand je lui ai dit que tu appelles avec un joint de go, il m'a dit qu'il fallait dire ça aussi, qu'il est au téléphone à gérer. Donc, c'est pour dire qu'il arrête tout le monde, il arrête tout ce qui passe. Les 15 000 francs, les 10 000 francs que les citoyens indisciplinés ne peuvent pas résoudre leurs problèmes familiales à la maison ici. Ce n'est pas la solution ici. Donc, aujourd'hui, la DAS doit rester en tout cas dans leur subconscient pour dire que le bien mal acquis ne profite jamais ici et ça ne pourra jamais résoudre leurs problèmes à la maison. Sous-titrage ST' 501